Lucie et Roger vont tenir un stand de restauration salariés tous les deux. Ils composent avec leur emploi du temps respectif pour être prêts dans les temps. En temps normal, l'atoll de Rangiroa est desservi 29 fois par semaine pour le Faridehanga. Quatre vols supplémentaires ont été rajoutés entre le 17 et le 22 septembre. C'est surtout pour les îles de Tuamutu. C'est une manifestation sportive, culturelle, ça englobe tout. Et c'est eux qui se retrouvent sur les avions ? Eux, on fait aussi ça. Il faut oublier que Rangiroa c'est une destination touristique. Et en ce moment, tous les pensions, tous les hôtels sont surboucres. C'est donc sur cette place que se tiendra la huitième édition du Faridehanga. Une édition avec son lot de nouveautés. On va faire cette année toutes les activités en soirée. Donc toutes, par exemple, les activités de Tuaro Maui seront le soir. Donc ça permettra vraiment aux touristes qui partent en excursion dans la journée de pouvoir profiter du lever de pierre, du copra, des choses comme ça en soirée. Et ça va être une super ambiance. Avec les 200 exposants et sportifs de Rangiroa qui participent à cet événement, 200 autres viendront s'ajouter dans une dizaine de jours. La Première La Première